Le sport d'entreprise, il y a différents apports possibles pour l'entreprise, pour l'organisation. Tout d'abord, immédiatement, on pense à l'apport physique, physique et mental. Généralement, la pratique du sport, on voit très rapidement que cela peut avoir un impact, sur la santé des salariés, le fait de se bouger, le fait que cela puisse prévenir notamment les troubles musculosquelettiques, voire les risques psychosociaux, le fait de se dépenser. Et évidemment, cela, à terme, peut avoir un impact sur la réduction de l'absentéisme, la réduction du turnover, voire l'amélioration de la productivité des salariés. L'importation des logiques sportives dans l'entreprise et du sport, et de la pratique du sport, permet de développer le sentiment d'appartenance, permet de motiver parfois les salariés, dans les discours managériaux, donc cela peut être là aussi tout à fait intéressant en termes de motivation, d'implication des équipes. Évidemment, l'entreprise va capitaliser sur cela pour améliorer son image, améliorer sa réputation, constituer un nouveau levier, une nouvelle manière de recruter des talents. Le sport entreprise tel qu'on le connaît aujourd'hui, sachant qu'il existe différentes formes, il existe la mise en place, la mise à disposition d'infrastructures sportives, la mise en place de cours, le fait de mettre en place des stages de motivation, des stages de team building qui s'appuient sur le sport, la mise en place d'associations sportives évidemment, le fait de faire intervenir des conférenciers du sport, voire de recruter des anciens sportifs de haut niveau. Cette logique-là, elle a été amorcée vers la fin des années 90. Mais les premières formes de sport en entreprise sont apparues dès le début du XXe siècle, où on observait la mise en place de premières associations sportives, développement, différentes pratiques, des sports collectifs, etc. Mais aujourd'hui, on observe vraiment cette hétérogénéité dans les différentes formes de sport en entreprise. Historiquement, le monde du sport et le monde de l'entreprise sont distincts. Historiquement, le monde de l'entreprise, logique d'efficience, logique privée, logique de rentabilité, elle est axée sur ça. Ce qui ne collait pas avec la vision, la tradition plutôt française, plus qu'anglo-saxonne. L'approche du sport anglo-saxonne est légèrement différente. Mais en France, c'est plutôt cette logique du sport, la dimension sociale, le bénévolat autour du sport en entreprise. Donc historiquement, ces deux mondes sont assez distincts, sont assez séparés. Sauf que depuis le courant des années 80, on a vu ces deux mondes commencer à se rapprocher, jusqu'à voir le sport se professionnaliser de plus en plus, mais également le monde de l'entreprise importait des logiques du sport et s'inspirait du sport pour accroître la performance des salariés, la performance des équipes et leur image. Il y a un apport, comme je l'ai dit, physique et social, un apport fédérateur, mobilisateur, et également un apport communicationnel. Il est vraiment important, indispensable, que les organisations aient en tête le fait que le sport en entreprise, ce n'est pas que mettre à disposition des salles et des machines pour que les salariés se défoulent. Il y a vraiment un triple apport, un triple levier de performance. Et les entreprises ont tout intérêt à au moins s'intéresser à ce que pourrait apporter le sport à leur organisation. Il n'y a pas de logique universelle pouvant être importée dans l'entreprise. Chaque entreprise, en fonction de ses moyens, en fonction de ses marges de manœuvre, en fonction de ses finalités, de ses objectifs, chaque entreprise peut essayer de réfléchir à la manière d'importer le sport. Il n'y a vraiment pas de recette miracle, de recette universelle dans la mise en place du sport en entreprise. Chaque entreprise doit essayer de développer des projets, un projet si possible co-construit avec la médecine du travail et les services de santé au travail. Mais je pense que chaque entreprise a gagné avec la mise en place du sport dans son organisation sous quelque forme que ce soit. Comme chaque pratique managériale, voire notamment les nouvelles pratiques managériales, il y a toujours un risque d'instrumentalisation. Donc il faut vraiment être veillé à ce que ce ne soit pas instrumentalisé et encore une fois avoir en tête que le sport doit être un vecteur d'amélioration de la performance. L'idée étant de ne pas essayer de l'instrumentaliser, de ne pas essayer d'en demander plus ou d'essayer de développer des stratégies d'acteurs, ce n'est pas le but. L'idée c'est vraiment de se dire « il y a des risques mais on va essayer d'éviter certains écueils ». Notamment dans le cadre du sport à entreprise, le fait de pratiquer du sport à côté de son patron ou à côté de son supérieur immédiat, évidemment ça peut dissoudre certains rapports hiérarchiques, donc ça peut être un peu gênant. A l'inverse, dans la mise en place, ça peut entraîner un renforcement de la lien hiérarchique, notamment dans certains cas où l'entreprise souhaite mettre en place des créneaux réservés dans l'organisation. Donc là ça peut être contre-productif pour l'organisation, le tout étant de mettre en place une politique de sport à entreprise adaptée et co-construite au maximum, pour qu'elle soit ensuite évidemment partagée, intégrée et légitime aux yeux de l'ensemble des parties prenantes. On doit promouvoir l'idée de volontariat et de participation volontaire au sport à entreprise. L'idée de ne pas stigmatiser telle ou telle partie de l'organisation, il faut vraiment essayer de co-construire encore une fois, je le répète, le sport en entreprise, d'essayer de promouvoir des formes adaptées et essayer d'être à l'écoute de l'ensemble des salariés. Donc au contraire, ça peut être, si cela est bien fait, ça peut être vraiment une manière de repenser le management, de repenser les rapports dans l'organisation et l'organisation a tout à y gagner. Vous imaginez, performance économique, performance liée à un apport physique et mental, performance managériale, performance communicationnelle. C'est vraiment un levier tout à fait intéressant, un nouveau levier de gestion des ressources humaines. Encore faut-il correctement le mettre en place. Je vous dirais la boxe. La boxe anglaise. Comme ça, on peut se défouiller dans un sac. Voilà, au moins, on fait de mal à personne et on se fait du bien.